Samedi 9 septembre 2017, lors de la fête de l'air 2017, 9ème édition de la patrouille de France a pu prendre son envol au-dessus de l'aérodrome du Mureau-Verneuil et a offert un spectacle aérien de toute beauté. Pourtant, le matin, le temps et la pluie sont parus comme des oiseaux de mauvaise augure dans le ciel au-dessus de l'aérodrome du Mureau-Verneuil et on avait peur comme en 2015 que la patrouille de France reste sur les bases des murs. Finalement, vers 14h, une belle éclaircie est apparue dans le ciel et à partir de 14h30, les appareils de la patrouille de France ont commencé à faire ce balai aérien au-dessus des murs. Le ciel a commencé à se zébrer par les fumées bleues, blancs, rouges, éjectées par les avions de la patrouille. D'autres démonstrations aériennes ont suivi la prestation de la patrouille de France jusqu'à 18h, dont celle de Pascal Allajouanine, multiple championne du monde, d'Europe et de France, que nous avions rencontré en 2015. Quelle est la terminologie qui correspond à ce que vous faites ? Au lieu de voler à plat comme les autres, je fais des figures avec l'avion. Je lui fais faire des cabrioles, des tonneaux, des boucles et plein de figures qui sont un petit peu composées, c'est-à-dire qu'il y a des figures de base et dedans on va mettre des rotations pilotées ou déclenchées, puis avec des secteurs bien spécifiques qui correspondent au catalogue Aresti des figures de voltige, ce qui est très très développé. Et ces figures de voltige, vous les avez inventées ou c'est du classique ? Non, 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 c'est du classique, ce sont des figures qui sont toutes répertoriées dans ce fameux catalogue Aresti. Après il y a le livre intégral, donc ça c'est autre chose, c'est chaque pilote qui a un coup de génie, qui inventent une figure et les autres essayent de la reproduire. Ça donne des programmes avec des figures qui ne sont pas elles dans les catalogues, c'est une spécialité à part. Et vous imitez un peu de poésie ? Bien sûr, parce que j'y mets de la musique, ça c'est quelque chose qui apporte au niveau de la démo, qui apporte de l'émotion au public. J'essaie de coller, j'ai fait une démo qui est peut-être moins brutale que certains hommes qui tapent dans la machine. Moi c'est un petit peu plus doux et un peu plus poétique on va dire. Mais c'est tout aussi dur ? C'est dur parce qu'on prend autant de génie, ça c'est sûr, mais bon c'est une composition qui va bien avec la musique. On a des mâches à plein, la musique c'est des mâches à plein. Comment vous ne sentez pas le public comme quelqu'un qui fait un spectacle ? Bien sûr, parce qu'on est en l'air, on ne les entend pas, mais on a quand même les réactions au sol quand on se pose. Mais par contre, je ne me laisse pas du tout bluffée par le public, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de faire des présentations, ça fait 20 ans, et qu'il y ait 5000 personnes ou 100 000 personnes, je réagis de la même façon. C'est-à-dire que quand je suis dans mon avion, je suis dans ma bulle, je pilote, je fais le mieux que je peux, mais en sécurité toujours, je ne me laisse pas griser. C'est quoi la sécurité ? C'est la limite des figures ? La sécurité, c'est d'avoir déjà un plafond suffisant, parce qu'on ne va pas rentrer dans les nuages. Il ne faut pas avoir de pluie, parce que ça, c'est très mauvais, ça fait décrocher l'avion. Et puis, ça abîme l'hélice, parce que l'hélice, comme j'en ai vite, c'est de la pluie, ça abîme les bordes d'attaque de l'hélice. Et donc, voilà, c'est ça la sécurité, en fait. Il faut avoir suffisamment d'eau sous la quille, comme on dit, j'ai un gros pilote, un plancher et un plafond qui sont dans les nuages. Et comment vous êtes passée du vol plat ou à la voltige ? Moi, en fait, j'ai tout de suite fait de la voltige, parce que j'ai appris à piloter sur un A410, qui est un avion école de voltige. Donc, mon instructeur m'a toujours fait faire, à la fin de chaque vol, une petite figure de voltige en récompense. Bon, on vous remercie. Eh bien, merci à vous. Les proches aériennes de la fête de l'air 2017 se sont terminées vers 18h. Nous vous laissons avec les meilleures photos prises de la prestation de la patrouille de France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada